... Chers collègues, j'aimerais qu'on fasse ensemble un bilan chiffré du coût pour la collectivité de cette politique de gratuité des livres. Parce que vous vous souvenez qu'en 2015, pendant la campagne électorale, le Parti Socialiste avait vendu la fusion des régions comme un levier pour faire des économies. Et en matière de politique scolaire, c'est exactement l'inverse qui s'est réalisé. C'est-à-dire que, Mme Delga, vous avez choisi de généraliser non pas la politique la plus économe, mais au contraire la politique la plus coûteuse. La politique de gratuité qui existait sur la partie Languedoc-Roussillon, vous l'avez généralisée, avec des coûts qui sont considérables. Donc je voudrais avoir des explications chiffrées, des données chiffrées sur combien a coûté ce choix politique, sachant que les sources de surcoût sont multiples. Il y a des frais de logistique très importants, qui auparavant, dans la formule de Midi-Pyrénées, étaient assurés gratuitement par les associations de parents d'élèves. Des associations de parents d'élèves qui, par ailleurs, pouvaient, comme ça, au moment des bourses aux livres, rencontrer des parents, et c'était bénéfique aussi pour elles. C'était un système de bourses aux livres qui responsabilisait les élèves. Chacun achetait ses propres livres et les revendait. Il les achetait d'occasion ou neuf. Et c'était une politique qui avait comme un volet social. Et c'est ce que nous, au Rassemblement National, on aurait souhaité mettre en place. C'est un système de chèques livres, c'est-à-dire que pour des familles réellement dans le besoin, il y a un bon d'achat qui est donné à ces familles, ce qui permet aussi de le dépenser dans des librairies de notre région, faire fonctionner le commerce de proximité, puisque vous le savez que les librairies ont été mécontentes de cette décision. Et là aussi, ça a déclenché des coûts, puisque vous avez décidé, pour compenser ce manque à gagner pour les librairies, de mettre en place sur la carte jeune un bon d'achat de livres, mais qui se surajoutent à tout ce que vous avez dépensé avant. Donc on avait en quelque sorte un système qui était beaucoup moins coûteux, que vous avez évincé au profit d'un système, lui, extrêmement coûteux. Les questions, vous les avez listées sur ma question orale, je ne vais pas toutes les reprendre, mais notamment combien vont coûter les changements de programme en terminale qui ne vont pas manquer d'arriver l'année prochaine, est-ce que c'est anticipé ? Et aussi, les 6 millions d'euros de la DM de ce matin suffiront-ils, j'en doute fortement, pour couvrir les besoins de livres de nos 150 000 élèves concernés par les changements de programme ? Et merci pour des réponses chiffrées. Merci par avance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada